Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture matinale à propos de l'ouvrage de Yves-Alexandre Talman intitulé « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors nous avons vu dans les précédents épisodes qu'est-ce que la pensée positive, nous avons également vu comment fonctionne la pensée positive et aujourd'hui je vous invite à découvrir ce qu'en disent les psychologues. Note de l'auteur. La pensée positive et la loi d'attraction n'ont pas réussi à pénétrer le sanctuaire des universités malgré leur succès populaire confirmé depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas pour autant qu'elle doit être rejetée. De fait, il ne s'agit pas dans ces lignes d'argumenter sur l'efficacité de la pensée positive mais simplement de vérifier ce que les professionnels du psychisme disent à propos de la pensée. Les psychologues scientifiques considèrent la pensée comme le résultat de l'activité neuronale. Elle met bien en jeu de l'énergie sous forme d'échanges chimiques et surtout de micro-courants électriques. Des déplacements d'ions à la surface des cellules nerveuses provoquent des échanges de molécules appelées neurotransmetteurs dans les synapses, l'endroit de contact entre les neurones. Ces courants électriques peuvent être mesurés de manière extrêmement grossière grâce à des électroencéphalogrammes. En psychologie, la pensée est vue comme une activité de traitement de l'information. Celle-ci produit bels et bien des effets avérés sur l'équilibre de l'organisme, notamment via la modification de l'équilibre hormonal. Les effets du stress, par exemple, sont bien connus. Suite à la sécrétion de cortisol et d'adrénaline, le système nerveux autonome sympathique s'active. Calpitation, transpiration, ralentissement de la digestion, etc. Ce qui peut aller jusqu'à la perturbation du système immunitaire et du métabolisme des graisses sanguines, accentuant à long terme les risques de maladies, notamment cardiovasculaires. Les psychologues ne considèrent donc pas la pensée comme une énergie magnétique capable d'attirer à elle quoi que ce soit. Elle est le résultat de l'activité des neurones, traite l'information et assure le bon fonctionnement de l'organisme. A l'origine de toutes nos actions, elle a une influence certaine sur le monde et ses objets, mais toujours par l'intermédiaire du corps. Sans ce support matériel, elle n'a aucun pouvoir. Par contre, les psychologues connaissent une loi de la psychologie sociale, discipline qui étudie les influences des personnes entre elles, qui stipule que les semblables ont tendance à s'apprécier, en accord avec l'adage populaire qui clame « qui se ressemble s'assemble ». En d'autres termes, nous sommes attirés par des gens qui nous ressemblent. C'est parce que nos amis partagent des valeurs essentielles avec nous qu'ils sont nos amis. D'ailleurs, les petites annonces sur les sites de rencontres le confirment. On se décrit soi-même, ses goûts, ses préférences, et on cherche une personne qui correspond à ce descriptif. Les psychologues admettent une autre influence encore de la pensée, celle qui modifie nos comportements, mais de façon inconsciente. Ainsi, l'effet Pygmalion, du nom du célèbre sculpteur de la mythologie grecque, tombait amoureux de sa statue. Il a en effet été démontré, par exemple, que les attentes des professeurs par rapport à leurs élèves influent non seulement sur leurs résultats scolaires, mais aussi sur leurs scores à des tests d'intelligence réalisés de façon indépendante. Ceux qui sont considérés comme doués voient leur performance augmenter alors que ceux qui sont vus comme des cancres connaissent un effet inverse. Ce phénomène, appelé aussi prophétie autoréalisante, s'apparente en quelque sorte au principe de la pensée positive. À force de croire quelque chose, cela devient réalité. Cependant, l'explication se résime aux effets d'attente qui modifient imperspectiblement nos comportements et au final, ce sont bien nos comportements réels qui influencent les autres et non pas les pensées immatérielles. En conclusion, les psychologues ne conçoivent pas la pensée comme quelque chose de magique, pourvu de pouvoirs mystérieux, mais comme le résultat de l'activité cérébrale capable d'influencer les comportements et par ce biais, les autres et le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada